80% c'est énorme Mais bon, la nature est comme ça Et du coup c'est là, c'est à ce moment là Que le drame arrive Sous-titrage ST' 501 Hey ! Salut à tous, c'est Corentin J'espère que vous avez la forme On se retrouve pour un nouvel épisode Dans la vie d'un triathlète étudiant Donc aujourd'hui, on est mardi pour moi Et aujourd'hui, je suis à la maison Car je ne sais pas comment ça se passe pour vous Beaucoup, je sais qu'il y a pas mal de Français Qui me regardent ou si vous êtes dans d'autres pays Comment ça se passe pour vous Le semi-confinement, entre guillemets Le deuxième confinement dans lequel on est actuellement Dites-le moi dans les commentaires Ça m'intéresserait de savoir un petit peu Comment vous vivez ça Comment vous alternez avec le sport, etc Mais en tout cas, pour ma part Je suis un jour à la maison Un jour à l'école Donc un jour sur deux à la maison Un jour sur deux à l'école Donc voilà, perso, je trouve ça vraiment pas mal Comme ça, ça permet de voir toujours un petit peu ses amis De bien rigoler parfois Et puis aussi quand même d'avoir un jour sur deux Un petit peu plus de tranquillité Un petit peu plus de temps pour soi Voilà, d'être chez soi De pas devoir se taper l'école De pas forcément devoir sortir, etc Être assis forcément au cours Enfin voilà, en classe Vous voyez ce que je veux dire Et surtout, ça permet aussi Moi qui aime bien cuisiner De cuisiner un petit peu plus De me préparer des petits plats Donc justement, ici, je vais aller me faire Un petit chili conne-carné Donc voilà, nouvelle recette Que je vais essayer Je vais vous filmer ça Et puis ensuite, je vous emmène avec moi Sur ma séance home trainer Au soir Donc voilà, on se retrouve à ce moment-là Sous-titrage ST' 501 Ok, donc là voilà Je suis sur le home trainer Désolé pour l'image qui n'est pas super belle C'est parce que je suis dans le garage Il n'y a pas une lumière de fou Et il fait presque déjà noir dehors Donc voilà, 5h du soir Et il fait déjà noir C'est super sympa Juste avant aussi de commencer Le sujet principal de cette vidéo Je voulais vous dire vite fait Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de vidéo Dans la vie d'un triathlète étudiant La semaine dernière Alors que je vous avais dit Qu'on ferait un petit test FTP Enfin que je le ferais Et que vous le verriez Tout simplement car J'ai justement eu un problème Pour connecter Le home trainer Et mon smartphone Mon PC Donc voilà Le test FTP a été fait Mais c'était Une catastrophe Complètement ratée Donc voilà Ce sera pour dans quelques semaines Et Dans cette vidéo Nous allons attaquer un sujet Qui est bien d'actualité Qui est bien pour la saison Pour les températures Qui est tout simplement De ne pas faire cette erreur De quand vous avez chaud Après une séance De tout de suite enlever Toutes vos couches Ou bien plutôt de rester Dans le froid Donc A l'extérieur En n'étant presque pas habillé Parce que vous avez la sensation de chaud Donc voilà On va le voir tout au fur et à mesure de la vidéo Et j'aimerais commencer Par vous expliquer ça Tout simplement en vous expliquant Bah Pourquoi est-ce que S'entraîner Égal Surchauffer Donc je suppose que vous l'avez tous Remarqué Que ce soit quand vous faites du vélo Quand vous faites De la course à pied Surtout Même quand vous faites de la natation Vous ne le sentez pas forcément Dès que vous faites une activité physique Qui sort de la normale D'être dans votre canapé Et bien tout simplement Votre corps commence A Surchauffer Et je suis sûr que vous avez tous Déjà fait l'expérience D'aller courir en hiver Ou quand il faisait Un peu froid D'être bien habillé Et au final De rentrer Trompé de sueur Car tout simplement Votre corps A surchauffé Et la transpiration Et la transpiration N'a pas pu être évacuée D'ailleurs 80% De l'énergie Que vous dépensez En faisant du sport Ne part pas sous la forme D'énergie Que vous mettez Pour courir plus vite Pédaler plus fort Ou nager plus vite Mais tout simplement Part sous forme de chaleur 80% C'est énorme Mais bon La nature est comme ça Et justement Le corps par contre Il a un super mécanisme Pour contrer Cette élévation De température Qui est La transpiration La transpiration Ça agit Exactement Comme quand vous avez De la fièvre Et que vous mettez Un gant d'eau Ou une poche de glace Sur votre front Pour le refroidir C'est plus ou moins La même chose La transpiration Elle va absorber La chaleur du corps Pour ne pas Qu'il commence Vraiment A surchauffer Et du coup Forcément Quand on fait du sport On a plus chaud Et donc On transpire Mais Il ne faut pas Tomber dans le piège De rester comme ça A l'air libre Sans remettre Des couches Et je vous expliquerai La suite Juste après Dans la vidéo Je vais terminer Ma séance Donc voilà Aujourd'hui C'est une séance de force Ici je suis en train De faire mon échauffement Et je vous explique La suite Demain En allant A l'athlée Il y aura une meilleure lumière Donc on se retrouve Juste Tout de suite Ok Donc je vous retrouve Juste avant Ma séance d'athlée Donc voilà Ici Je suis parti Pour faire une séance VMA Avec un pote Donc voilà On va bien se faire péter Les jambes Et d'ailleurs J'ai fait une vidéo Très récemment Sur la VMA Donc n'hésitez pas A aller la voir C'est vraiment Le moment parfait La saison d'hiver La off season Comme on l'appelle Un petit peu Pour faire de la VMA Et je vais vous parler Un petit peu De la suite Que ce que je vous ai Parlé avant Donc si vous m'avez suivi Lorsqu'on fait du sport Notre corps se réchauffe Donc ça voilà C'est pas bien compliqué A suivre Mais ce n'est pas Parce que notre corps Se réchauffe Que l'environnement Qui est autour de nous Lui se réchauffe Forcément Donc ça voilà Je pense que Vous le comprenez bien Si on est en hiver C'est pas parce que vous Vous avez une sensation De chaleur Que le temps S'est forcément Réchauffé Autour de vous Et le truc C'est que souvent Les athlètes Aiment bien Après leur séance Prendre un petit peu De temps Pour discuter Avec leurs potes Avec leurs partenaires D'entraînement Pour débriefer De la séance Pour parler des chronos De sensations Etc Et ils sont toujours En t-shirt Trempés Complètement mouillés Sauf Ils ont toujours Cette sensation de chaleur Sauf que le temps Autour d'eux Ne s'est pas réchauffé Il est toujours aussi froid Qu'avant leur séance Et du coup C'est là C'est à ce moment là Que le drame arrive Si on peut parler D'un drame Qui est tout simplement Que Eh bien Le temps froid Autour d'eux Pendant qu'ils sont toujours En t-shirt Trempés De sueur Tout mouillés Va venir refroidir Cette sueur La transformer En une sueur glaciale Et donc Cette sueur glaciale Va les refroidir Et vous risquez fortement De choper Un coup de froid Et donc Au pire Le lendemain D'attraper un rhume Et au mieux Pardon D'attraper un rhume Et au pire Eh bien Un petit séjour A l'hôpital Donc voilà Juste après Je serai de retour Sur le home trainer Et je vais vous expliquer Comment éviter cela Je pense que vous l'avez compris C'est tout simplement De remettre quelques couches Juste après la séance Et de ne pas traîner de trop D'ailleurs J'ai de la chance D'avoir souvent Les entraîneurs Qui me rappellent De remettre quelques couches Donc voilà Je vais faire ma séance d'athlène On va bien se faire péter les jambes Et je vous retrouve Juste après C'est parti Musique Donc voilà, je viens de terminer ma séance de home trainer, 2 heures de home trainer. C'était bien sympa, on s'est bien amusé, enfin je me suis bien amusé. Et je voulais juste, avant de conclure cette vidéo, vous parler aussi d'un truc dont je ne vous parle pas souvent. Et peut-être que certains se posent un petit peu la question de qu'est-ce que je fais à l'entraînement, quel chemin je suis, quel est le global entre guillemets de mon entraînement, à quoi est-ce que ça sert pour l'instant, quels sont mes objectifs entre guillemets. Et bien tout simplement, pour l'instant, c'est vraiment de l'entraînement d'hiver. Donc voilà, je travaille surtout sur l'endurance, la vitesse en course à pied et la force en vélo. Donc en course à pied, c'est beaucoup des endurances et du travail de VMA. En vélo, c'est aussi des endurances sur home trainer du coup, et surtout du travail de force. Ce qui est cool avec le home trainer, c'est qu'on peut un peu tout faire, on peut jouer avec la puissance, avec une pente, etc. Donc on peut simuler des pentes comme si on grimpait des côtes tout simplement, et la résistance augmente, enfin bref. Donc voilà, travail de force sur le vélo surtout. Et natation, bah voilà, natation c'est du renforcement musculaire pour l'instant, mais les piscines réouvrent de très bientôt, près de chez moi. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires un petit peu comment ça se passe, près de chez vous, si les piscines sont fermées ou pas, vous pouvez aller nager ou pas. Et je vais conclure cette vidéo tout simplement. Je pense que vous l'avez compris, l'erreur à ne pas faire. Ne vous laissez pas attraper par cette vicieuse sensation de chaleur après un entraînement, comme je vous ai expliqué juste avant. Donc voilà, même si je sais qu'après une séance, c'est pas du tout le truc auquel on pense, en premier à remettre des couches sur soi, mais vraiment remettez un petit suite ou une petite veste sur vous après votre séance, surtout si le temps autour de vous n'est pas très chaud, tout simplement ça peut vous éviter de rater plusieurs semaines d'entraînement par la suite. Ça prend 5 secondes, donc voilà, juste un petit rappel. Faites-en une habitude et puis tout simplement après, par la suite, ça viendra tout seul. N'oubliez pas non plus, pour les plus motivés d'entre vous qui veulent vraiment passer à un niveau supérieur en triathlon ou dans un des 3 sports qui le composent, que vous pouvez vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes. Comme ça, vous recevrez chaque matin direct dans votre boîte mail. De ma part, c'est gratuit, c'est cadeau. Un email super motivant et plein de bons conseils sur le triathlon. Donc voilà, j'y partage vraiment plein de choses dont je ne parle pas en vidéo, donc je n'ai pas le temps de parler en vidéo pour pas que les vidéos fassent 3 heures. Donc voilà, pour vous y inscrire, rien de plus simple, il suffit d'aller dans la description en dessous de la vidéo, de cliquer sur le lien en face de newsletter, d'inscrire votre email et le tour est joué. Rien de plus simple. Donc voilà, cette vidéo était encore un petit peu longue. J'essaye de m'améliorer, de mettre un petit peu plus d'images à chaque fois et de parler un petit peu moins, mais c'est un peu compliqué pour moi. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui me suivent quand même et qui me soutiennent. Ça m'aide énormément, énormément. N'oubliez pas de mettre un petit like et de partager la vidéo si elle vous a plu, ainsi que de vous abonner pour faire grandir notre communauté d'athlètes. Je vous dis, entraînez-vous bien de nouveau, prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. Entraînez-vous intelligemment et ajoutez-y un petit peu de passion, c'est le plus important. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Corentin, ciao ! C'était Corentin, c'était Corentin, c'était Corentin, c'est le plus important. Alors, c'est un petit peu음�